Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien l'emploi qui peut être offert et que lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend. Les quelques-uns qui abusent des règles, c'est normal qu'ils soient contrôlés. Je propose un changement profond en termes de répartition des rôles entre le pouvoir politique et les partenaires sociaux. Je propose d'augmenter les pouvoirs de l'État, autrement dit mes pouvoirs à moi, et de diminuer ceux des syndicats. C'est aussi simple que ça. Nous avons des partenaires sociaux qui sont insuffisamment présents, ou vivants si j'ose dire, dans la branche et dans l'entreprise, et qui s'expriment sur des débats nationaux, parfois de manière, à mes yeux, indue. Qu'on mette ses groupements d'îlet 13 au placard, et qu'on me rende enfin ce qui appartient à César. Ainsi parlé, non pas Zeratoustra, mais un ambitieux banquier de son État. Il lui semblait qu'il serait fort pratique que certains syndicats arrêtassent la politique. Non point qu'il eut peur, mais on ne sait jamais. Une révolte est si vite arrivée, pour agrémenter sa potion amère. Il y mettait ses formes et ses gentilles manières. Tant et si bien qu'on vit peu de gens frémir quand il annonça qu'un monde allait périr. Ce que je propose, c'est de remettre cela en ordre. Ça veut dire que, pour le chômage, je propose de changer la gouvernance du système. Je dis, le chômage, c'est un risque universel qui touche toutes les catégories. Agriculteurs, artisans, commerçants, entrepreneurs. Bloup, bloup, vous voyez ce lapin ? Je le tenais pourtant là, dans ma main. Où est-il passé ? Comme c'est rigolo. Voilà qu'il apparaît dans mon chapeau. En même temps, j'en change la règle parce que je dis, c'est un système universel. Et donc, j'indemnise tout le monde. Mais derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage. Et donc, je peux contrôler tout le monde. Vous ne pouvez plus me dire, j'ai droit au chômage. Pendant X mois, parce que j'ai cotisé X mois pour avoir ce droit. C'est fini. On ne peut l'exprimer plus clairement que lui. L'assurance chômage, eh bien, c'est fini. Cela paraît fou, impossible, impensable. Mais si on se laisse faire, c'est sûrement faisable. Passons sur le fait qu'il nous indemnise comme s'il sortait des liasses de sa propre valise. Et arrêtons-nous sur le mot « derrière », à considérer dans sa polysémie entière. Derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage. Derrière, donc, le chômage n'est plus un droit. Tu ne payes plus de cotises, alors ferme-la. Derrière, un masque d'universalisme, une vieille utopie du néolibéralisme. Un salarié sans droit au chômage, travaillant jour et nuit et même davantage. Obligé pour survivre de s'endetter et d'enrichir son banquier. L'État gère le chômage, donc ça n'est plus un droit. Mais bien entendu, cela va de soi. Mais si ce n'est plus un droit, alors c'est quoi ? Une petite faveur, une bonté du roi. Et donc, je peux contrôler tout le monde. Le contrôle, c'est un accompagnement avant tout. Contrôleur-conseilleur, ça me plaît plus que contrôleur-sanctionneur. Augmenter l'emprise du contrôle par la peur, en particulier celle de devenir chômeur. Ou quand on l'est déjà, celle des lendemains. Que d'aucun manie comme un lapin. Mais pourquoi ne pas optimiser le process ? N'importe quel avatar pourrait bien dire la messe, pour un service public libéré, toujours plus près de ses usagers. Bienvenue, petit chômeur et fraudeur. Je suis l'agent X, contrôleur-conseilleur, du PEP, le pôle emploi-performance. Pardon d'interrompre tes vacances. Je suis l'État et je vais m'occuper de toi. Le chômage n'est plus un droit. Merci de définir d'une voie naturelle ton choix de formation professionnelle. Bip, 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 bip. Mais je ne demande aucune formation. J'ai juste un problème avec mes allocations. Depuis deux mois, mon dossier est bloqué. Impossible de joindre un conseiller. Attention, petit chômeur et fraudeur. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur. Je répète, mais c'est la dernière fois. Pour ta formation, quel est ton choix ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez ? Cette phrase ne comporte aucun mot-clé. Alors disons, révolution. Excellent choix. Félicitations. Bip, 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 bip. Comment devenir auto-entrepreneur ? Ta formation commence dans une heure. Es-tu disponible ? A priori, oui. Alors valide ton choix en disant, merci. Bip, 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 bip. Tu n'as pas dit merci. Tu manques de bienveillance autant que d'ambition. Tu as loupé ta chance. Au bip final de cette conversation, la base procédera à ta radiation. Je te souhaite bon courage pour la suite. Ainsi qu'une belle année 2018. Bip, 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 bip. Bip, bip. Ça vaudrait vraiment le coup de lutter contre ça. Que l'on soit jeune ou vieux, et chômeur ou pas. D'autant que pour la suite, sa majeste et l'empereur a d'ores et déjà annoncé la couleur. Sur le projet des retraites, c'est vers la même transformation que nous allons. Au fait, si tu veux contracter un prêt bancaire, sache que l'État est désormais partenaire de la formule de crédit Açaïra, spécialement conçue pour les gens comme toi. Et, cerise sur le gâteau, il est déductible de tes impôts. Açaïra, disponible dans toutes les agences de Pôle emploi, performance. Bip. Sous-titrage Société Radio-Canada